Clément, dites-nous comment ça s'est passé, un chrono long, avec une bosse, comment ça s'est passé ? Ouais, j'ai essayé de gérer au mieux, on savait que c'était intéressant de finir fort avec la bosse à la fin, forcément, mais bon finalement j'ai pas trop réussi à accélérer à la fin, donc je pense que je ferai un chrono correct, mais correct sans plus, j'avais pas des jambes exceptionnelles non plus, j'ai eu une intoxication alimentaire il y a deux jours, et je sens que j'ai pas encore complètement récupéré toute mon énergie, mais voilà, je pense que je peux être quand même assez satisfait, c'est correct. C'est une bonne semaine, on vous sent monter en puissance quand même, même si vous avez cette petite intoxication alimentaire, depuis la Mercantour on sent quand même que ça monte. Ouais, je suis content, j'ai vraiment fait une bonne préparation avec l'équipe, on a fait le stage en altitude, déjà Mercantour ça répondait bien, et puis voilà, sur ce tour de Suisse j'ai montré que j'étais quand même au niveau, en plus en faisant mon job d'équipier pour Félix, qui marchait très fort, donc ouais, je pense que je peux être bien satisfait de la forme, c'est bien, je trouve que ça monte bien, et je pense qu'il y a moyen de faire encore un peu mieux dans les prochaines semaines. On a l'impression que l'équipage des airs monte bien en puissance aussi, que ce soit Ben O'Connor sur le Dauphiné, Félix vous l'avez mentionné vous-même ? Ouais, ouais, je pense qu'on était tous en stage ensemble, et ça prouve que la prépa a été bonne, et voilà, que l'équipe elle sait bien faire, on a eu un début de saison un peu difficile, on n'a pas été épargné par les petits pépins, avec Ben qui a eu pas mal de soucis, voilà, moi aussi j'ai été un peu malade dans ma préparation, mais là tout semble un peu s'aligner pour l'équipe, donc ça fait plaisir de voir que tout le monde est au rendez-vous, il y a une belle émulation en ce moment, on sent que le groupe est fort, oui. On sent aussi que la langue principale, ça devient anglais un peu, non ? C'est un peu ça, non ? On parle quand même principalement français, mais forcément on a une identité française, donc je pense que l'équipe souhaite garder le français, mais c'est sûr qu'on est obligé de parler pas mal anglais aussi avec pour le coup nos leaders, et ça fait pas de mal, oui aussi. Merci beaucoup.